Salut les monkeys, aujourd'hui on se retrouve au Rocher d'Avon. Sur Blondinfo, ce bloc est noté en départ debout, mais je trouvais ça vraiment trop chelou pour la cotation en plus, et je me suis dit, bah attends, il y a un départ assis trop bête de ne pas le faire. Venir chercher les inversés comme ça, moi j'ai trouvé ça trop classe, donc je me suis permise de le faire en départ assis, et sur Blondinfo, je l'ai coché en départ debout, puisqu'ils n'ont pas fait de fiche en départ assis. Je ne sais pas si ça change réellement grand chose à la cotation, ça rajoute un petit mot, il faut tracter, mais ce n'est pas extrême. Vous me direz ce que vous en pensez si vous y allez. Et ici, du coup, j'ai sorti un pied gauche, vous avez vu ce cadrage majeur. Il faut oser y aller, elle est vraiment bonne cette prise de fin, donc franchement, allez-y franco. Et là, il y a un pied qui était tiqué, je me suis dit, bah tiens, je vais le poser, mais bon, ça ne me correspondait pas du tout, donc j'ai préféré faire comme Quentin, et mettre une bonne grosse adhérence sur du plat bien droit. Deux phases, ça tenait super, donc c'était nickel. Voil y va l'où. Donc ce dé-bloc, surtout, est très important pour ceux qui vont me dire « Wouah, les genoux ! » Eh bien, sachez que sur Blondinfo, c'est dingue, mais c'est noté que vous pouvez sortir avec ou sans les genoux. Et moi, j'adore les genoux, alors j'adore ce bloc. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501